Les Monkeys, tu veux tout savoir sur l'assurage comment faire monter ou descendre un grimpeur ? Avec Monkeys, on va te montrer. Lui, c'est le grimpeur. Il a un nœud de 8 avec un nœud d'arrêt. Il est en bout de corde. On va utiliser le gris-gris. Vous avez un schéma d'installation. Ce côté représente le grimpeur et de l'autre côté, la personne qui assure. On va donc faire passer la corde comme ceci pour mettre le grimpeur du bon côté. On le ferme et là où vous avez ce trou, c'est pour mettre votre mousqueton à votre pontet. On clipe le gris-gris et on vient le clipper ici. La poignée de freinage assistée est du côté gauche. Vous venez mettre votre mousqueton et vous le vissez vers le bas. Vous le vissez à fond pour le fermer. Le gris-gris Petzel est un assureur avec blocage assisté par cam. Lors d'une chute ou d'un repos, il va se bloquer. Voilà, notre installation est prête. Mookie est en sécurité et va pouvoir aller grimper. On va voir ça. Il a décidé de faire un toit. Mais oh là là, il est tombé et j'ai lâché les mains. Mais Mookie est en sécurité, il ne peut pas tomber grâce au gris-gris. Mookie est un grimpeur heureux. Vous pouvez faire descendre le grimpeur comme ceci et le faire remonter. Évidemment, ne lâche jamais la corde du bas. Même si le gris-gris a l'avantage de bloquer la corde. Mookie peut repartir dans sa ligne. Petit bonus, si ton nœud de 8 est trop serré, casse-le, ça va te permettre de l'enlever beaucoup plus facilement. Après plusieurs plombs, c'est souvent difficile de le défaire. D'où l'intérêt du nœud de chaise. Et voilà, tu sais tout. Et toi, tu es plutôt réverso ou gris-gris ? Abonne-toi !